Bon, Martin, tu m'excuseras, tu vas te sentir moins concerné, mais je m'en voulais, en début de semaine, d'avoir passé ça, d'avoir oublié de le mentionner, parce que c'est tellement mon genre de... Je peux m'en aller? Je t'en vais, tu peux t'en aller. Je suis pas concerné. Tu peux t'élibérer! Wow! Tu peux t'en aller. Bien bon, évidemment, il a été abondamment question. Entre autres, grâce à mon héros, Guillaume Lefrançois, ça, c'est un bon journaliste. Ça, c'est un... Prenez exemple. Je pense que c'était la première question qu'a posée à Patrick quand vous êtes allé le voir à New York. puis abondance de textes, ensuite, sur le sujet dans la presse, mais... Mais c'est Marc-Antoine qui lui avait fait ouvrir son cœur. Oui, oui, c'est toi qui l'as... Tu lui as dit, avoue, Patrick, tu vas avouer tout de suite devant tout le monde. Tu l'as bien... Mais continue avec Guillaume, tu m'intéresses. Non, mais j'allais dire, toi, Marc-Antoine, est-ce que tu te raserais pour accepter un boulot que tu convoites? Chez les Highlanders. Non, mais mettons ça au niveau, un boulot que tu convoites. New York Times. Est-ce que tu sacrifierais la barbe pour un boulot que tu convoites? Ah oui? Comme ça, sans hésiter. Oui, absolument. Ce serait étrange, parce que dans le fond... On ne t'a jamais vu pas de barbe. Moi, je ne t'ai jamais vu pas de barbe. Ah, mais pourtant, oui, je me suis rasé la barbe... Quand je suis né. ...au début de la pandémie, je pense. Ah, bien là. Mais en fait, on couvrait encore... C'est à la reprise d'activité après la pandémie. Alors, si vous avez vu, Marc-Antoine, pas de barbe, écrivez-nous. J'ai des photos de moi sur le gramme. C'est documenté? Oui. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai perdu 30 livres, puis je voulais montrer à tout le monde que j'avais moins de menton. Fait que c'était ta chance. Mais ma fille ne m'a pas reconnu, fait qu'elle dit, papa... Refait pousser. Fait que sans hésiter comme ça, tu... Parce que bon, la barbe, c'est une chose... D'ailleurs, toi, Martin, c'est quand tu t'y mets... Ça te ferait bien, une barbe? Ma femme aime beaucoup ça, mais j'ai de la difficulté à tolérer. Quand ça atteint une certaine longueur... Bien, je vais le dire, je t'ai toujours vu bien rasé. C'est pas vrai, comme là, tu ne l'es pas, mais... T'es toujours rasé, ou du moins... Oui. Je ne l'ai jamais vu négligé, vraiment. Ça dépend. Ça dépend de la période de l'année. L'été, je me laisse aller un peu plus. Je me demande pourquoi la pilosité est un sujet d'intérêt pour toi, Alexandre. Bien, regarde-moi la face. C'est ça. Je me semble que c'est évident. Non, mais au-delà de la pilosité, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas ça me faire dire quoi faire. Bien, écoute, il savait à quoi s'en tenir. Ça a toujours été la politique de Louis-Lamorello. Oui, mais ce n'est pas un peu niaiseux. Ah, tu peux... On peut certainement débattre des mérites de ce principe-là. Non, mais l'idée... Tu sais, la barbe, c'est une chose, mais tu sais, l'idée de... Je ne sais pas. Ce n'est pas un peu... Je ne sais pas. Tu es pensé ou... Bien, il y a une partie, je pense, de l'Amérique qui aime ça, le style qui est attaché à ces valeurs-là, de la vieille école. Tu sais, il faut se présenter en costume. Il faut être bien rasé. Il faut être bien coiffé. Et Lula Moriello a beaucoup fait de mimétisme par rapport aux grandes organisations sportives dans sa pratique. C'est un grand admirateur de l'organisation du Canadien, de la culture gagnante du Canadien. Il a embauché beaucoup de gens du Canadien. Il faut avoir son âge pour connaître ça, par exemple. C'était un grand admirateur des Yankees de New York. Ça, ces pratiques-là, c'est copié des Yankees avec George Steinbrenner. Depuis que George Steinbrenner est devenu propriétaire des Yankees, si tu venais jouer pour les Yankees, tu te coupais les cheveux et tu n'avais pas le droit de porter la barbe. Les noms ne sont pas affichés dans le dos, sur les chandails. C'est comme ça que ça fonctionne. Et lui a adopté ces pratiques-là. Et tout le monde prend ça comme si c'était une vertu supplémentaire par rapport aux autres organisations. Bien, je me dis tout le monde. Ceux qui embarquent. C'est ça. Ceux qui embarquent dans le train. De toute façon, du coup, tu ne joues pas pour eux si tu n'adères pas à ces valeurs-là. Mais est-ce que ça donne vraiment un plus en bout de ligne? Je ne sais pas. Est-ce que les gens aimaient plus Johnny Damon quand il avait les cheveux dans le dos avec les Red Sox de Boston et la barbe? ou quand il y avait la petite coupe de cheveux propre, les cheveux beaux et puis le barbe? OK. Ignorant. Je me rappelle ça de répondre à ta question. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que c'est encore comme ça chez les Yankees? Oui. C'est encore comme ça? Quelle année qu'on est? 2024. Ah oui. T'es sharp. D'accord. Oui. Non, moi, j'aurais fait, écoute Lou, je vais venir, mais c'est moi qui décide comment je m'habille. Ça le même, ça marche avec les Highlanders. Dans le bureau de Lou. Dans le fond, Patrick Roy a tellement attendu longtemps, cette deuxième chance-là, que c'est certainement pas sa barbe qui allait être l'élément, qui allait faire pencher la balance. Non, moi, je reste à Québec ou je reste en Floride parce que la barbe, je la garde. Regarde ça, mon beau look de ma belle barbe Silver. Voyons, Lou. Silver Fox. Silver Fox. D'accord, bon, on en sait plus, on en sait plus maintenant sur comment on est. Aujourd'hui, l'enfant prodige ou prodigue. Prodigue. Oui, Alex Gascon, quand on en a besoin. L'enfant prodigue de retour au Centre Bell. Brendan Gallagher a un problème. Et les coyotes de l'Utah? Comédien. C'est tellement hockey, épisode 291. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Bon matin, messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Content de vous retrouver. Je m'appelle Alexandre Coupal. Les vétérans, habituellement, n'ont pas à dire grand-chose. Tu sais, ils le savent. Puis, c'est la ligne fine. Tu sais, entre être compétitionné sur la glace, se battoyer sur la glace, essayer de tout faire, puis ton éclipse sur la glace, puis de prendre une punition. Tu sais, parce que c'est facile de ne pas prendre de punitions. Tu ne travailles pas fort, c'est facile de ne pas en prendre. Tu sais, fait qu'il faut que tu fasses attention comme entraîneur de gérer ça, parce que tu veux que tes gars, ils se donnent. Mais des fois, quand tu te donnes, ça arrive que tu vas prendre des punitions. Mais c'est sûr, il y en a qui font mal plus que d'autres. À quel moment? Puis il faut gérer ça. Martin Saint-Louis, après la victoire du Canadien contre les Islanders, on va y arriver, bien sûr, mais ce dont il y a de questions ici, c'est le geste dangereux de Brendan Gallagher en fin de match. Puis dans son cas, c'est une affirmation séparée, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. C'est assez grave, ce que Gallagher a fait d'ailleurs. En tout cas, ce n'était pas tant son genre, mais je ne comprends pas. Mais bref... On n'était pas dans la fine ligne, comme le disait. Non, c'est ça, non, mais non. Et c'est Saint-Louis qui, comment dire, fait des acrobaties. Toutes sortes de contorsions hier soir pour éviter de condamner son joueur. Exactement. Et si on prend cet incident-là, si on le place à part, on pourrait dire aussi que Gallagher, depuis quelques matchs, a le don de mettre son équipe dans le trouble en fin de rencontre avec des punitions qui ne sont pas toujours faciles à justifier. Alors, commençons avec ça. D'abord, le geste, c'est quoi ça? C'est une suspension qui s'en vient. J'espère. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un coup à la tête qui arrive dans l'angle mort avec le coude au visage. Avec un adversaire qui n'a pas la rondelle. Exactement. Gallagher, dont les pieds, quitte la patinoire aussi. C'est la totale. C'est la totale. La seule chose qui va le sauver dans la durée de la suspension, c'est le fait qu'il n'a pas d'antécédents à ce niveau-là auprès de la Ligue nationale. Mais c'était complètement gratuit. Il y avait une partie, une des explications de Martin Saint-Louis, c'est que Gallagher essayait de ralentir le joueur adverse. Mais écoute, il a ralenti et il est arrivé bien en retard. En tout cas, pour l'avoir ralenti, il l'a ralenti. J'espère qu'Adam Perlec n'est pas trop ralenti ce matin. C'était complètement gratuit, disgracieux. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a aucun fan du Canadien qui est en position de pouvoir défendre Gallagher à ce sujet-là. Mais tu as raison de mentionner que depuis un mois et demi, deux mois, c'est peut-être la quatrième fois que Gallagher commet des impairs en troisième période qui mettent son équipe dans le trouble. Des pénalités, entre autres, s'arriveraient dans les deux ou trois dernières minutes d'un match, soit quand le Canadien essayait de protéger une avance ou qu'il essayait de combler un écart. Les deux cas de figure se sont retrouvés. Là, il restait un peu moins de neuf minutes, mais ça a clairement ouvert la porte aux Islanders parce que le Canadien faisait quand même un assez bon travail pour pouvoir endiguer les attaques des Islanders puis les empêcher d'égaler la marque. On sait que le Canadien avait de la difficulté depuis le début de la saison à protéger ses avances. Il faisait du bon travail à ce niveau-là puis la pénalité de Gallagher a torpillé toute cette histoire-là. Problème récurrent, la discipline chez le Canadien. Cette saison, le Canadien est dans les cinq, six équipes les plus punies de la Ligue. Je parle des pénalités mineures parce qu'il y a des équipes robustes qui se battent un peu plus et tout ça. Je ne pense pas qu'on doive considérer ça dans la même catégorie que les pénalités mineures inutiles. Arbor-Jacques-Aille aussi hier, deux pénalités inutiles. Je pense qu'on a déjà abordé ce thème-là. De toute façon, on aborde tous les thèmes qu'on n'a jamais abordés. Mais je pense qu'il y a une responsabilité des entraîneurs aussi importante là-dedans. Oui, les joueurs sont responsables de ce qu'ils font sur la patinoire, mais à un moment donné, la ligne de conduite, il y a quelqu'un qui doit être en autorité pour rappeler à l'ordre ceux qui s'écartent de ça. Et c'est récurrent chez le Canadien. Puis c'est l'équipe qui a depuis deux ans, simultanément, les pires taux de succès à des avantages numériques de l'histoire. Alors, tu sais, à un moment donné... Ce n'est pas parce qu'ils ne pratiquent pas, là. Hein? Ce n'est pas parce qu'ils ne pratiquent pas parce qu'ils sont constamment dans cette situation-là. Ce sont des choses que tu contrôles, ça. À un moment donné, les joueurs de hockey aiment ça quand le cadre est clair pour le bon fonctionnement d'une organisation, pour que le cadre soit clair pour tout le monde. Puis quand ce sont toujours les mêmes qui s'écartent du cadre, à un moment donné, il y a des gars qui, en leur fort intérieur... Se disent, coudonc, il n'y a personne qui s'en occupe. Il y a quelqu'un qui va contrôler ça. Alors, écoute, je ne sais pas s'ils vont finir par le corriger, mais je suis surpris que... Tu sais, il y a plein de choses que tu peux bien appliquer quand tu n'as pas le maximum de talent. La bonne vieille liste, je pense, c'est dix choses. d'être à l'heure, travailler fort, être appliqué médiculé. Ah, je n'ai jamais entendu parler. Mais ça, c'en est une. Tu n'as pas besoin de beaucoup de... Tu as besoin de talent. De talent pour... Fait que c'est... Je trouve ça préoccupant de voir ça, de voir que ça se perpétue dans le temps. Oui. L'autre chose aussi, en matière d'imputabilité, c'est... Tu sais, juste quand on écoute les propos de Martin Saint-Louis hier, il y a un décalage entre la façon qu'il a eu de protéger Gallagher, d'éviter de le condamner. Puis le fait que, quand on l'a questionné sur Jack Eye, immédiatement, il a reconnu que ça le dérangeait puis qu'il était frustré par rapport à ça. Fait qu'entre un vétéran de plus de dix ans dans la ligne nationale puis un joueur de deuxième année, il y a un décalage. Puis ça aussi, je pense, ça fait partie de l'imputabilité au sein d'une équipe de dire, bien, peu importe quel est ton statut, à un moment donné, il y a une ligne qui doit être tracée. Aussi fine soit-elle. Une fine ligne. Il faut qu'une ligne soit tracée puis qu'elle soit respectée par tout le monde. Oui. Parce que sinon, ça devient deux poids, deux mesures. Ça devient un régime à deux vitesses. Absolument. Appelez ça comme vous voulez. Puis je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus saine dans le sein d'une formation. Et ce n'est pas clair. Ça fait des clans. Ça divise. C'est difficile de voir ce qu'il y a. Bien, c'est parce que quand tout le monde suit la même ligne et il y a une marche à suivre puis l'entraîneur agit en conséquence, pose ses gestes en conséquence, bien, les joueurs savent à quoi s'en tenir puis ils ne peuvent pas remettre ça en question parce que dans le fond, il y a une règle pour tout le monde. Tout le monde va suivre le même code. Puis ça, normalement, tu ne peux pas te tromper en demandant la même chose à tout le monde. Ça m'amène sur un grand thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Peut-être un thème duquel on n'a jamais parlé, Martin. Peut-être. Peut-être. Mais je pense à innover. Et c'est un thème qui va nous amener à parler de choses dont on parle constamment. Vous allez voir. Est-ce que cette équipe-là, puis on va commencer avec Martin Saint-Louis, mais la direction de cette équipe-là, les dirigeants de cette équipe-là, à commencer par Martin Saint-Louis, sont trop, et là je vais le dire en anglais, mais je vais trouver des adaptations, player-friendly. Adaptation française de... Convivio. Convivio. Oui, ou... Comment dire? Trop sensible aux joueurs. Trop sensible aux émotions. Pas aux émotions, mais trop sensible aux joueurs. Parce que Martin Saint-Louis... Est un ancien joueur. 10 points. Oui. 10 points pour Martin. Et Kent est un ancien agent. On va y venir, on va y venir. Oui, exactement. Exactement. C'est pas... Non, mais tu sais, j'ai l'aide. Je ne pense pas que ce soit... que Martin Saint-Louis soit un ancien joueur, parce qu'il y a des anciens joueurs qui sont devenus entraîneurs puis qui avaient une poigne de fer. Il y a des entraîneurs de carrière qui sont player-friendly, trop. Enfin, ça peut s'expliquer de plein de façons, mais ma question, c'est... Est-ce qu'on fait trop attention? Tu sais, non pas que je veux... Comment dire? Tu sais, ce sont des êtres humains puis je ne veux pas banaliser ça. Mais reste que... Tu sais, c'est une business. C'est le sport professionnel. Ça vient avec un paquet d'avantages, mais il y a aussi des désavantages, comme, tu sais, être cloué au banc. Je ne sais pas, enfin. C'est ça. Mais en fait, c'est qu'il y a une partie de ça que l'on ne voit pas. Derrière des portes closes, il y a peut-être justement une partie de cette imputabilité-là que Martin Saint-Louis réclame de ses joueurs et que nous, on ne voit pas. Donc, on peut pas... On analyse seulement à partir de ce qu'on voit. Mais moi, je vois deux facettes là-dedans. La première, c'est que Martin Saint-Louis considère que cette équipe-là est en reconstruction, qu'elle est en phase encore d'éducation d'une certaine manière. C'est vrai que ça pourrait être le bon moment de mettre son pied à terre puis de dire les choses vont marcher comme ça. Mais il y a une certaine flexibilité ou une certaine compréhension en disant il y a plusieurs de mes joueurs qui sont encore de jeunes joueurs. Ils apprennent. Puis c'est plus important qu'ils apprennent à jouer de la bonne façon que je sorte le fouette à chaque fois qu'il y a un écart de conduite. Alors, je pense que la phase d'apprentissage donne cette impression de laxisme-là. L'autre affaire, c'est purement lié à la profondeur de l'équipe. Puis ça, j'ai martelé ce point-là souvent depuis le début de la saison. L'entraîneur-chef n'a pas à sa disposition suffisamment de joueurs de qualité et même, dans certains cas, suffisamment de joueurs points à la ligne pour pouvoir dire « J'ai eu du temps de glace à celui-là » parce que pour en donner plus à un autre, je retranche un tel de la formation pour le remplacer. Il y a eu des moments où Saint-Louis avait seulement 12 attaquants à sa disposition. Tout récemment, il y a eu trois joueurs de centre à sa disposition. Ça a été incongru depuis le début de la saison avec les trois gardiens, avec l'idée de garder un huitième défenseur comme Gustav Lindström sans le faire jouer juste parce qu'il était droitier. Il fallait qu'on le garde. Tout ça, ça a fait en sorte que la formation qui était à la disposition de Martin Saint-Louis n'était pas optimale et ça l'a empêché dans une certaine mesure de pouvoir justement faire la carotte et le bâton autant qu'on pourrait s'attendre de la part d'un entraîneur. D'accord. Effectivement. Mais au-delà de ça, parce que c'est pas obligé d'être... Comment dire... C'est pas obligé d'avoir rapport avec le fouet. C'est pas une préoccupation, mais des fois, je me demande si cet entraîneur-là, puis on va parler du DG après, est pas trop précautionneux avec ses joueurs. C'est une question... Je pense que c'est une question légitime. Écoute, c'est assez... Si on se place dans ses chaussures à Martin, c'est assez évident qu'il comprend que ça donne rien de fouetter une vache qui est au sol. Fouetter des vaches? Non, mais tu sais... Personne fouette des vaches? De fouetter un canasson qui n'a aucune chance de remporter... Un cheval mort. La course. Il y en a dit un cheval mort. Puis sans doute, si je reprends l'analogie de... On veut des vétérans qui sont là pour nous aider à planter des arbres, mais qui profiteront pas de l'ombre de ces arbres-là. Sans doute que Martin, l'ambition d'être là quand les arbres vont avoir poussé et de pouvoir diriger l'équipe. Fait que tu veux pas... Tu veux pas te les mettre à dos puis tu veux... Tu veux être là, tu sais, dans le temps, durer. Mais je pense que son plus grand mentor qu'il a eu en tant qu'entraîneur, Martin, c'est John Tortorella. Et John Tortorella, il en fait pas de compromis sur ces choses-là. Alors, tu sais, c'est souvent la façon dont tu diriges, c'est la façon dont tu aurais aimé être dirigé ou de la façon dont toi, tu concevais ton rôle d'athlète puis tu disais, moi, j'avais pas besoin que l'entraîneur fasse ça pour moi. Mais à un moment donné, tu sais, ça va être difficile. On parle souvent de l'interrupteur dans le sport. Il y a pas d'interrupteur de dire, OK, on se met à gagner. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont des choses que tu sèmes peu à peu puis qui doivent, à un moment donné, tu sais, grandir puis arriver à faire une équipe gagnante. Mais si pendant trois ans, Martin Saint-Louis se préoccupe pas de ça et qu'à un moment donné, ça devient un cheval de bataille, soudainement, ça va peut-être être difficile à instaurer aussi. Fait que c'est pas une question noire ou blanche, mais je trouve qu'il y a une préoccupation là, tu sais. Si t'es pas bon ou si t'as pas de profondeur, essaye au moins d'être discipliné. Puis c'est une chose assez facile à faire généralement. Puis le Canadien a beaucoup de misère avec ça. Absolument. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de parallèles à faire. Enfin, corrigez-moi, mais tu sais, Antjean Tortorella, d'un point de vue de comment il est un entraîneur, moi, je vois pas beaucoup de ressemblance entre Tortorella et Saint-Louis. Puis ça me... J'aimerais ça en voir plus, je pense. Oui, peut-être dans les systèmes de jeu. Puis je vais reprendre un autre exemple. Les Blue Jackets de Columbus sont en reconstruction aussi. Puis au début de la saison, Pascal Vincent a défrayé la manchette parce qu'il a cloué au banc Patrick Laney, Johnny Gaudreau puis des vétérans de l'équipe parce qu'ils jouaient pas de la façon qu'ils étaient demandés ou qu'ils déployaient pas l'intensité demandée. Puis le but, c'était justement ça, de montrer à tout le monde dans l'équipe. Si on trace une ligne de conduite puis qu'on laisse une partie de l'équipe ne pas la respecter, on s'en va nulle part, on n'avancera jamais comme groupe. Alors, de faire une différence de traitement entre les vétérans, oui, les vétérans ont droit à certains égards puis à du respect de la part des entraîneurs, mais c'est une façon, une philosophie de l'équipe fondamentale. Il faut que tout le monde soit soumis. Les règles n'ont pas d'émotion. Donc, quand elles sont enfreintes, ça doit être la même conséquence pour tout le monde. Mais John Tanterella, lui, de l'émotion, il en a. Bon, le DG maintenant, parce que c'est ça, ma réflexion partait de là et c'est le moment où on va parler des gardiens. Est-ce qu'on en a déjà parlé des gardiens, Martin? Oui. Dans un épisode précédent? Non, mais je ne veux pas parler des gardiens, mais... Juste de Rick Tabarachi puis de Ken Reagan. C'est ça, juste de ces gardiens-là. D'accord. Mais ça aussi, ça peut être une préoccupation. Ou Mike Palmatier. On peut se poser la question parce que je ne vois pas d'autres explications que la situation des trois gardiens perdure encore. Tu sais, bon, ça a évolué, mais mettons, depuis deux semaines, je ne comprends pas pourquoi on n'envoie pas Jake Allen, qu'on ne sort pas Jake Allen de l'équation, que ce soit de l'envoyer à Laval ou je ne sais trop. Puis je veux dire, la crainte de le perdre au balotage, moi, je ne vois pas ça comme... Je verrais ça comme un... Je n'ai rien contre Jake. J'en parle en termes artificiels, mais je ne veux pas donner cette impression-là. Mais je veux dire, si quelqu'un réclame Jake Allen au balotage, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne fin. Alors, ça, moi, c'est ma conception des choses. Alors, je me dis, bon, si on ne bouge pas, si c'est le statu quo, c'est parce qu'on ne veut pas faire de peine à Jake parce que ce n'est pas fin. Jake Allen, c'est un bon vétéran de l'envoyer d'allègue américaine. Ce serait un peu humiliant. Mais d'abord, pourquoi ça perdure encore cette situation-là? Tu peux décider de le faire jouer moins ou de faire jouer Samuel Montembeau. Ils font le jouer moins, mais sauf que le soumettre au balotage en espérant qu'une équipe le prenne, tu fais quoi à part... OK, tu te libères de son contrat, mais dans la situation du Canadien, actuellement, il n'y a pas... Il n'y a pas encore... On n'est pas encore... On est suffisamment loin de la date limite des transactions pour que tu n'aies pas à te tourner vers cette option-là immédiatement. Si, rendu quelques jours avant la date limite des transactions, Kent Hughes se réalise qu'il n'y aura absolument aucun marché pour Jake Allen, puis non seulement il a fixé son prix, mais même un prix inférieur, il n'y arriverait pas à aller le chercher. Peut-être qu'il pourrait se résoudre. Si c'était important pour lui de se débarrasser de la dernière année de son contrat, il pourrait le mettre au balotage. Mais aujourd'hui, à mon sens, il n'y a aucun avantage à faire ça parce que dans la dynamique des gardiens, Samuel Montembeau s'en tire très, très bien. Kaden Primo, dans un rôle limité, a réussi quand même à faire des avancées cette année. On regarde à travers la ligue, il y a des gardiens qui tombent au combat, il y a les Blackhawks de Chicago qui ont fait signer un nouveau contrat, Peter Morazek, c'est un gardien de moins sur le marché. Alors, Kent Hughes attend. Tout ce qu'il peut faire, en fait, tout ce que les entraîneurs peuvent faire, c'est de dire, nous, on va se tourner davantage vers notre gardien le plus efficace qui est Montembeau et on va moins utiliser Allen, mais sauf qu'à mon sens, ce n'est pas une urgence nationale de dire, il faut qu'on se débarrasse de Jake Allen parce qu'il n'est pas une pomme pourrie, il n'est pas, il y a des difficultés devant le filet, c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de passer à l'action avant que la situation le commande. Très visiblement, c'est le cas parce que c'est la situation perdue, mais quand je repense à la façon dont, quand Jeff Patri est revenu, on sent beaucoup d'accommodement quand Hughes parle de ses joueurs et c'est très bien, moi je pense que la façon dont tu traites tes employés, c'est une valeur cardinale je pense dans une entreprise. Oui, parce que quand tu veux attirer des joueurs chez toi après ça, les joueurs se parlent entre eux, les agents se parlent entre eux et disent, tu vas être bien traité et si jamais ça tourne mal, tu vas être bien traité quand même, tu vas être respecté et on va faire attention à toi. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'équipe ou des performances de l'équipe. Moi je ne suis pas d'accord, mais enfin, moi je pense que ce carousel-là de trois gardiens, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a urgence. qui est ridicule, qui nuit, on en dira ce qu'on voudra, mais moi je suis convaincu que ça nuit à primo, ça n'aide pas mon tambo, c'est l'illustration, c'est pour ça qu'on en parle à tous les jours, on en parle même quand on n'enregistre pas. Je veux dire, c'est l'illustration parfaite de ce malaise-là qu'il y a avec cette équipe-là. Moi qui ai trois gardiens sur la liste de 23 joueurs de l'équipe, ça me préoccupe peu, mais que le gardien numéro un de l'équipe joue moins que 50 % des matchs, ça, je trouve que c'est inacceptable, mais là, tu sais, on pourrait, là, Montembeau, depuis quelques semaines, joue pas mal plus souvent, puis c'est correct, mais écoute, ils sont pris avec cette situation-là, le marché des gardiens, c'est le marché le plus volatile, les directeurs généraux ne savent jamais d'une saison à l'autre, parfois ils ont un gardien dont ils sont prêts à se départir, puis il n'y a personne qui en veut sur le marché, puis en d'autres moments, tu as trois ou quatre équipes en même temps qui en veulent, et là, visiblement, c'est très calme cette saison, puis c'est simplement partie d'une bonne intention de dire, on perdra pas qu'il y ait d'une primo, on perdra pas un actif gratuitement sur le marché en le soumettant au balotage, en le renvoyant dans les ligues mineures, puis la situation perdure, mais moi, si d'ici la fin de la saison, Montembeau joue au rythme où il joue là, il peut bien en avoir quatre gardiens, donne-leur pas des idées, non, mais ça changerait, ça changerait le narratif, c'est une bonne idée, ça, c'est quatre gardiens. À ce niveau-là, tu sais, tu mentionnes, ils avaient peur de perdre Caden Primo au balotage, j'ai écrit là-dessus plutôt cette semaine, je pense qu'il y a plusieurs décisions qui ont été prises, puis je mentionnais également Gustave Lindstrom tout à l'heure à propos du fait que Martin Saint-Louis n'avait pas toujours eu les coups des franges dans son alignement, il y a plusieurs décisions qui ont été prises en fonction du fait de dire qu'on ne veut pas perdre un joueur au balotage, on ne veut pas perdre Michael Pezzetta au balotage, on ne veut pas perdre Yassé Olonen au balotage, etc. Et ça, ça fait en sorte que, on dirait parfois que ça a préséance sur optimiser l'équipe le jour même pour qu'on ait la meilleure formation sur la glace, tu sais, c'est assez confondant. Des fois, il faut pas que ça devienne une religion de ne pas perdre d'actifs, parce qu'il y a des actifs, on s'entend, qui valent pas, qui valent pas le fait que tu... À un moment donné, il faut être capable de dire, OK, on va encaisser une perte ici, une petite perte ici, puis on va faire grandir quelqu'un d'autre. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme quand tu vas dans une bande de garage puis que les prix ont... C'est des cochonneries vos affaires, monsieur. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Non, non, mais j'essayais d'aborder tout ça sous un angle différent, mais vous êtes... Vous êtes pas aussi innovateurs que moi. C'est ça qui arrive. Ouais, on a demandé... Non, puis je dis ça aussi, puis je sais que c'est redondant, là, je le sais, mais sentez-vous qu'il y a de l'assitude un peu chez le partisan. Mais là, le Canadien a gagné jeudi soir, mais tu sais, c'était quand même trois défaites. Au-delà, on sait même pas le résultat. C'est des performances qui étaient vraiment comme plates, là, je veux dire, et le partisan... J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Le partisan... J'ai lu certaines réponses à la question, puis ça reflète un peu ce qu'on ressent. Bien, j'espère bien, parce que je l'ai peut-être pas dit souvent ici, mais on n'est pas à Edmonton ici, là. On n'est pas à Chicago, là. Non, mais tu sais, voilà. Puis là, je l'ai dit, mais je vais le redire. Je vais le redire dans le prochain épisode. Puis dans le prochain épisode, je l'ai dit, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Qu'est-ce que c'est? Quelle était la question? Quel est votre état d'âme à ce point-ci de la saison du Canadien? C'est la question qu'on a posée via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Alors, sur Facebook, Sylvain, la patience... Ah, c'est bon, ça. La patience est une vertu qui s'acquiert avec de la patience. Une citation d'Alessandro Moradonti. Oui, Marc-Antoine t'aurait reçu ça. Oui. Peut-être que Jules l'aurait reçu. Ben oui, c'est sûr. Moi, je connais plus Mickey Moradine. Oui. C'est ça. Chacun ses référents. D'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent, Alexandre Gascon se remet d'une pneumonie, je peux le dire. Il est blessé au milieu... Au milieu du corps. Au milieu du corps. Les poumons sont au milieu. Les poumons sont au milieu. C'est inquiétant. Un petit peu en haut du corps. Non. Non. Non, il est correct. Ah non, je ne parlais pas de vous autres. Je parlais du public. Mais on veut qu'il guérisse rapidement. Ben oui, absolument. Yannick, sur Facebook, il dit « Je souhaite terminer le plus bas possible encore cette saison. » Donc, il y a encore des représentants de cette frange-là. Frédéric dit « Dépression totale. » Moi, ça me parle. Thomas dit « On s'accroche à ce qu'on peut. » Au moins, cold score début. C'est vrai. L'Inde s'en vient. C'est vrai. Il dit « Au moins cold score début. » L'Inde s'en vient et « Mes enfants n'ont pas la gastro. » Par le moment de ça quelqu'un qui regarde le bon côté des choses. Ça me parle, ça aussi. Et toujours sur Facebook, Jean-Pierre dit « Le liquide arrive à moitié du verre, mais je ne sais pas s'il est à moitié vide ou à moitié plein. » Hum-hum. Donald, une organisation qui vire en rond encore, pas mieux que Bergevin, dans le fond. Il nous avait promis « Mère et monde. » Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Ils ont rien. À vrai dire, c'est ça qu'ils ont promis exactement le contraire. Et ça, on va leur donner. C'est quoi le contraire de « Mère et monde ? » C'est « Terre et personne. » OK. « Terre et rien. » « Terre et mer. » « Terre et Nihilis. » « Bœuf. » Et bon. Maintenant, ça, il faut leur donner à la direction du Canadien. Ils nous l'ont dit. Ils nous le montrent aussi. C'est ça. Sur Twitter, « Dom, la direction n'est pas encore en mode victoire. » C'est le moins qu'on puisse dire. Ils veulent encore repêcher. C'est ce qu'ils vont faire. Et est-ce que les joueurs et les entraîneurs gardent le moral bien réagir au moment où ils devront commencer à gagner ? Pour une interrogation, plusieurs équipes ont raté la transition. Et une petite dernière, tiens, sur Instagram... Il y en avait beaucoup, là. Écoute, des centaines de réponses. C'est pas toujours facile de faire la curation. Sur Instagram, il y a, pour Michel, qui dit, « J'aimerais ça que ce soit encore agréable de regarder le Canadien. Je suis tanné. » Ce sont les dix premières années qui sont les plus difficiles. Dans une reconstruction. Dans une reconstruction. Il en reste juste huit. Huit et demi. Enfin, huit et des poussières avec celle qui est en cours. Bon, un mot sur ce match. C'est un beau rebond, n'empêche. Parce que c'est ça. Au-delà du résultat, on pouvait commencer à s'inquiéter de la façon dont cette équipe-là... On n'a pas fini sur le Canadien encore. Non, non, non. Puis restez là pour encore 52 minutes sur les gardiens de but. Non, mais on a juste un petit mot sur Patrick. Tout ça, c'était quand même un événement. Absolument. C'est rare que... On entend toujours les joueurs dans le vestiaire dire, « On savait qu'ils allaient sortir fort. » Il dit ça à propos de l'adversaire. Puis là, on aurait pu dire à propos des Highlanders, on savait qu'ils allaient sortir fort parce qu'ils voulaient faire plaisir à leur entraîneur puis gagner un match pour lui. Mais le Canadien n'a pas pris de chance puis c'est lui qui est sorti fort puis qui a paru le plus galvanisé par l'honneur qui a été fait à Patrick Roy. Ça a été... Ils ont sorti quand même des blocs de départ de façon assez impressionnante. J'ai beaucoup aimé l'avantage numérique. J'ai beaucoup aimé le jeu de passe décisif que j'ai vu, surtout en première période. Et quelle soirée de Sean Monaghan également. En plus de... Ça, au Monopoly, mon vieux, c'est comme Avenue du Parc. Oui, c'est ça. Puis Samuel Montembeau, 43 arrêts, c'est quand même le fun d'avoir un gardien qui vole le show en présence de Patrick Roy. Je trouve que Montembeau aide la cause du Canadien récemment en infériorité numérique, ce qui était souvent son talon d'Achille. D'accord. Alors, parce que, tu sais, c'est un gars qui, progressivement, à mesure que, depuis qu'il est arrivé à Montréal, qui affiche des statistiques à 55 qui s'améliorent constamment, tandis qu'en infériorité numérique, c'est vraiment, vraiment coup-ci, coup-ça. Sauf que, dernièrement, il est excellent en infériorité numérique. Ça fait qu'au moins, ça aide à sauver la mise un petit peu. Au mois de janvier, il a donné 6 buts sur 58 tirs en infériorité numérique, donc un pourcentage d'arrêt de 897. Les deux autres gardiens, 667. Il y a deux autres gardiens. Oui. Alors, c'est ça. Mais, bref, c'est ce que j'avais à dire au sujet des gardiens de but. Sean Monahan m'apparaît un sujet plus intéressant, personnellement. Oui. Moi, j'ai trouvé savoureux l'hommage qui a été fait à Patrick Roy qui est arrivé à Montréal en disant, je ne veux pas que ce soit à propos de moi, c'est mon équipe qui compte et tout ça. Et c'est comme, tu sais, c'était absolument, c'était, en tout cas, j'ai trouvé ça parfait. Pendant l'hymne national, chose qu'on ne voit jamais, les images diffusées à l'écran, c'était juste à propos de Patrick. Les Canadiens ont ramené ça de belles façons. Ça a donné l'occasion aux partisans de célébrer. Quand le match a commencé, on est passé à autre chose. Mais je trouve ça aussi savoureux quand on regarde ça dans son ensemble. Patrick Roy lève la main depuis des années à chaque fois qu'il y a un poste qui se libère chez les Canadiens. Le directeur général, il est prêt, l'entraîneur, il était prêt. Puis on... Je veux dire, Pierre Gervais a pris sa retraite, mais on n'a pas... On n'a pas voulu. Mais tu sais, ils se sont jamais tournés vers lui, mais il revient avec les Highlanders et on fait la belle présentation pour qu'il y ait son ovation. J'ai trouvé ça très habile de la part de l'organisation. Montembeau, si Montembeau n'était pas là hier soir, il n'y avait pas de victoire du Canadien. Et encore une fois, ça fait quelques semaines qu'on en parle, possession de rondelles hier, 67 % pour les Highlanders dans ce match-là. Ça sortait de partout et c'est une constante du 60 % et plus en faveur de l'autre équipe. Alors si le gardien ne joue pas un match extraordinaire, cette équipe-là ne gagne pas. Donc ça reste une équipe qui est en mode survie et j'ai l'impression qu'on n'est à pas grand-chose d'un décrachage. Je pensais qu'on était là, moi. On est peut-être là. Si tu remportes un match sur quatre à chaque fois, c'est un décrachage. Mais on verra. Le trio de Nick Suzuki s'est fait complètement dominé à force égale par celui de Beau Hervat, Anders Lee et puis Matthew Barzal. Puis j'ai tendance à pointer du doigt de Josh Anderson. Je ne sais pas combien de essais ça va prendre à Martin Saint-Louis pour qu'il accepte le fait que Josh Anderson, aux côtés de Suzuki puis Caulfield, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Tu veux parler de Sean Monahan au Monopoly? C'est juste que je trouve que je lis les commentaires de bien des amateurs qui se disent soit qu'il va ramener aux Canadiens un pactole à la date limite des transactions ou encore il faut leur signer. Alors, tu sais, c'est l'un ou l'autre. Il faut se calmer un peu, le pactole. Non, non, non. Arrête, là. Non, non. Bien, c'est parce qu'il y a quand même plusieurs équipes qui vont être à la recherche de ce type de joueurs-là. Le marché des joueurs de centre est toujours vigoureux. D'année en année, les équipes qui sont en forme, en fait, qui sont des prétendantes à la coupe vont toujours vouloir aller chercher de l'aide additionnelle à la position de centre. Quand tu regardes les statistiques de Monahan depuis le début de la saison, il est quand même sur une bonne trajectoire. Je pense qu'il serait sur une moyenne de 50 quelques points sur 82 matchs. Un salaire extrêmement facile à intégrer sous le plafond salarial. Il ne restera plus rien, en plus. Bien non, c'est ça. Alors, tu mets tout ça ensemble. C'est vrai que les conditions sont réunies pour que le Canadien aille chercher. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir aller chercher un choix de première ronde pour lui. Moi, j'ai tendance à croire que ça va être davantage un deuxième choix qu'un premier. Mais s'ils continuent de la sorte, parce que là, Saint-Louis avait tout à fait raison de dire qu'une partie de ses récents succès, je trouve ça étrange de le dire, est liée à la résurgence de Yoel Armia. Mais Armia joue du très bon hockey depuis deux ou trois semaines. Et puis les deux ensemble ont trouvé une bonne chimie. Puis c'est vrai que Monahan a retrouvé son élan du début de la saison. S'il poursuit ça sans arrêt, jusqu'à la date limite des transactions, jusqu'au 8 mars, c'est vrai qu'on va probablement rentrer en territoire de choix de première ronde. Mais pour l'instant, je me garde une petite gêne puis je me dis que le Canadien probablement a plus de chances d'obtenir un deuxième choix qu'un premier. Oui, oui. Écoute, un premier choix. Moi, je ne vois pas de premier choix. Mais si le Canadien obtient un deuxième, ce serait très bon, à mon sens. Hé! Le pactole! Il y a où le pactole? C'est un pactole, un choix de deuxième. Pour un vétéran... Est-ce que... Puis on va en parler... Enfin, je suis curieux parce que tu disais, Marc-Antoine, les gens disent que ça va rapporter gros à la date limite des transactions ou, re-signez-le, c'est le prochain contrat du champ de Monahane. Ça va ressembler à quoi? Bien, c'est ça. Que ce soit ici ou à l'heure. Tu sais, s'il était... Monahane serait encore très utile aux Canadiens la saison prochaine, mais il n'acceptera pas un autre contrat d'un an. Il va être en position d'aller chercher le dernier gros contrat qu'il peut espérer. Fait que je pense qu'il peut aller chercher un contrat à plus long terme, 3-4 ans, s'il peut aller chercher peut-être 4 millions par année, quelque chose comme ça. 3-4-3-4, c'est ça. 3-4-3-4. 3-4-3-4. 3-4-3-4. 3-4-3-4. Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est dans cette direction-là qu'il va vouloir aller. Et le Canadien, tu sais, s'il signait à court terme, ce serait parfait. Mais à un moment donné, tu avances dans les années puis vouloir lui signer, le garder à Montréal sur un contrat trop long terme, tu risquerais de répéter l'erreur qui a été commise avec Brendan Gallagher. Il a là. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut que tu reconnaisses la qualité des services qui t'ont été rendus, mais d'être capable de dire, OK, on passe à autre chose. Fait que s'il était disposé à revenir à Montréal parce qu'il adore ça puis qu'il est donc content de porter l'uniforme du Canadien pour un an, deux, OK. Mais pas plus que ça parce que dans le fond, la ligne de centre, c'est Suzuki, Dak sur les deux premiers trios. Je ne pense pas que Monahan va les déloger. Il faudrait qu'il joue à l'aile pour jouer sur les deux premiers trios. Si on le ramène comme centre de troisième trio, les Canadiens ont encore Christian Lovarek la saison prochaine. Fait que, tu sais, ça devient un peu un risque inutile de lui donner tout ce qu'il va être en droit de demander. 3-4. 3-4. 3-4-3-4, Martin? 3-4-3-4. Bon, et un mot sur le... On n'en est pas à la conclusion, mais c'est un sujet qui nous a beaucoup occupés dans les dernières semaines. on attendait des... Quelque chose, des enquêtes qui étaient en cours concernant le présumé... Les présumés agressions sexuelles de 2018. 2018. Ça fait presque deux ans que c'est sorti dans les médias. Printemps 2022. Donc, on approche de ça. Puis bon, finalement, l'enquête de la police de London semble débouchée. Tu sais, je me faisais la réflexion. C'est que... La police a pris... La police a fait une enquête. Tu sais, dans le fond, on a trouvé ça long. Ça l'est peut-être, mais il reste qu'il n'y avait pas... Il fallait que la police fasse son enquête puis que les conclusions soient... Ils ont expliqué que ça avait été plus long que prévu pour des circonstances hors de leur contrôle. Hier, le Globe and Mail révélait, selon une source policière, que l'été dernier, le procureur de la Couronne qui était affecté au dossier, le procureur de la Couronne a démissionné de son emploi au ministère de la Justice ontarien et qu'il a fallu donc déléguer un autre procureur de la Couronne et lui permettre de se familiariser avec l'ensemble du dossier avant d'y aller de l'avant et de dire on va porter des accusations. Et c'est un dossier qui est extrêmement complexe. Les gens... Juste pour rappeler, il y avait une enquête qui avait été ouverte en 2018 par le service de police de London qui a été abandonnée après quelques mois en disant on ne pense pas qu'il y a matière à porter des accusations. Il y avait une première enquête qui avait été confiée par Hockey Canada à un bureau d'avocats torontois qui avait mené de nulle part parce que Hockey Canada n'avait pas obligé les joueurs à rencontrer les enquêteurs. Alors c'est comme si on avait tout fait pour que ça échoue au départ. Et là, quand c'est devenu un scandale politique ou un scandale médiatique important, la police de London a décidé de rouvrir l'enquête. Hockey Canada a décidé de rouvrir son enquête. La Ligue nationale a réouvert son enquête. Et là, ces gens-là ont partagé de la preuve. le service de police de London a demandé la permission au tribunal d'avoir accès à l'enquête de Hockey Canada parce que tu ne veux pas arriver dans un procès et avoir un témoin qui dit quelque chose à la barre et qui se fait confronter avec ce qu'il a dit dans une autre enquête qui était totalement le contraire. Alors il fallait, il y avait énormément, c'était extrêmement complexe, il y avait énormément de vérifications à faire. Alors ça, ça fait en sorte que ça a pris probablement une année refaire l'enquête et être en mesure d'expliquer pourquoi ça avait été abandonné la première fois et pourquoi, là, on pense qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a cinq agresseurs et là, le changement de procureur de la Couronne, ça fait en sorte que ça a traîné dans le temps. Ce qui est délicat dans tout ça aussi, c'est que la victime a toujours demandé à ce que sa vie privée soit maintenue. Alors à partir du moment où ça se retrouve sur la place publique, puis si jamais il y a un procès, elle pourrait être appelée à témoigner. C'est sûr qu'elle va y aller. Alors, tu sais, elle est... Je pense qu'il y a cette donnée-là qui rentre en ligne de compte, c'est que, bien là, malheureusement, vous demandez la vie privée, vous demandez de pouvoir passer à autre chose, mais en même temps, désolé, mais on va vous amener à la base. Non, mais ça n'arrive pas, c'est ça. Mais elle avait en 2018 collaboré avec la police, contrairement à ce que Hockey Canada avait dit. Et c'est sûr que si la Couronne décide de faire des poursuites, elle est... C'est son témoignage qui va être capital dans ça. Donc, elle a accepté de témoigner. On lui avait fait signer en échange de plusieurs millions de dollars une entente de non-divulgation qui touchait même les membres de sa famille. et cette entente de non-divulgation a été levée par Hockey Canada. Et un point tournant dans cette enquête-là, c'est que de manière indépendante, la victime s'est soumise à le détecteur, le polygraphe et qu'elle a passé le test du polygraphe avec grand succès. Ça a donné beaucoup de crédibilité à son témoignage. Tu ne peux pas produire ça en preuve au tribunal, mais c'est quand même... Je pense que ça a parlé fort pour les enquêteurs. Donc, apparence, moi, en fait, on se dirige vers... Je dis apparence, mais... Écoute, on se dirige vers un des plus gros scandales de l'histoire du sport professionnel nord-américain. qui sera exposé et il y aura... On se dirige vers des punitions. Oui, mais ça va être long. Ça va être long parce qu'il y a tout un tas de ramifications là-dedans. qu'elle va être... Les joueurs impliqués, s'ils sont trouvés coupables, quel genre de peine ils vont savoir? De quelle manière la Ligue nationale va se dégager de leur contrat parce que ça va devenir un peu une jurisprudence également? Il pourrait y avoir des appels? Si jamais... Moi, je comprends dans tout ça que... Je me souviens, Martin, tu as écrit à deux reprises des chroniques qui disaient... Mais où est le rapport? Oui, oui. Je comprends la Ligue nationale finalement dire qu'on va attendre que la police soit la première à déposer puis nous, on agira en fonction de ce que la police aura fait parce que s'ils passaient à l'action puis ils sortaient le marteau et prenaient des décisions qui finalement ne sont pas en complète concordance avec la police, à ce moment-là, il y aurait des griefs de l'association des joueurs et tout ça. Ils pourraient s'embarquer dans un tas de bataille à l'interne tandis que là, s'ils attendent juste le procédure, que le procédé judiciaire suive son cours, bien là, après, ils vont dire, bien là, vous voyez, la police l'a fait, nous aussi, on avait fait notre enquête, on arrive avec nos conclusions et voilà, notre façon d'appliquer la sanction dans les quarts de la Ligue nationale va être la suivante. Écoute, il y a beaucoup de choses là-dedans. la Ligue nationale n'a pas l'habitude d'attendre l'opinion de la police ou des autres avant d'infliger des sanctions, mais ça, c'est un cas effectivement spécial. Notamment, Pierre Lebrun, il y a quelques semaines ou un peu plus qu'un mois, révélait que l'association des joueurs essayait de négocier d'avance les sanctions qui vont être infligées à ces joueurs-là et on s'entend que c'est une position beaucoup plus facile pour la Ligue nationale d'attendre que des accusations soient portées puis de sortir le gros marteau que d'être proactif. Puis il y a aussi, par rapport à la justice, moi, je pense qu'il y a des informations qui ont circulé entre Hockey Canada et la Ligue nationale de hockey, des échanges d'informations pour savoir où leur enquête les menait et tout ça. Et comme cette preuve-là a été utilisée par les policiers aussi, il y a un souci légal de ne pas contaminer de la preuve, de la faire sortir publiquement. Et de faire échouer le procès. Je me souviens, au Parlement, l'année dernière, il y a des membres du comité permanent du patrimoine qui ont perdu patience. À un moment donné, des députés conservateurs qui ont sommé Hockey Canada d'envoyer le rapport d'enquête de leur enquêteur au Parlement. Et Hockey Canada a répondu par une lettre rédigée par leurs avocats qui était vraiment... qui expliquait de façon très claire. Écoutez, si ça entre au Parlement, cette lettre-là, il y a des grosses chances, ce rapport-là, il y a des grosses chances qu'il y ait des fuites médiatiques, il y a des grosses chances que vous fassiez dérailler le procès. Est-ce que c'est ça que vous voulez? En demandant ce rapport-là, que des agresseurs, des présumés agresseurs puissent échapper à la justice parce que la preuve va être contaminée. Et finalement, le Parlement a dit laissez faire, on ne veut plus votre rapport, on va attendre la suite des choses. Il y a probablement ce genre de préoccupation-là aussi pour la Ligue nationale. Donc là, les joueurs qui ont été convoqués par la police de London ont encore quelques jours pour se rendre. Je pense que c'était une dizaine de jours à partir du moment où ça a été annoncé. Quel timing incroyable, par exemple, que la conférence de presse soit prévue pour le 5 février alors que le match des étoiles va se terminer le 3 février et que le match des étoiles ait lieu à Toronto, en Ontario. Est-ce qu'on ne voulait pas gâcher la fête? On est bien. Si on ne gâche pas la fête, les commanditaires, tout le monde va être là, ça va être la grande fête du hockey. Et deux jours après, plutôt que deux jours avant, mettons, le jeudi précédent le match des étoiles. Parce que Gary Bettman va prendre la parole en marge des activités du match des étoiles. Oui, l'adresse à la nation, c'est bon. Il va pouvoir dire, on n'a rien à dire. Exactement. On va attendre de voir ce que la police va en dire. Ah, d'accord. Ça, c'est pas... Tout est dans tout. Mais je faisais la chronologie parce qu'on peut s'attendre à un procès... Tu le disais tantôt, on en parlait hors d'onde, mais ça peut prendre du temps encore. Moi, écoute, je pense qu'étant donné, tu sais, les carrières d'athlètes, c'est éphémère. Je pense que les athlètes vont vouloir avoir un procès le plus rapide possible pour que cette histoire-là... C'est pas eux qui décident. Bien, écoute, et je pense que c'est à l'avantage de la couronne aussi parce que si à un moment donné, cette affaire-là finit par un non-lieu et que ça traîne pendant des années et des années, il y a des... La Red Jordan. Il faut que tu sois conscient des répercussions que ça peut avoir. Donc, tu penses que ça pourrait aller plus vite que plus lent? Peut-être que ça va être plus expéditif que dans certains cas. Bon, c'est assez. Est-ce qu'on a parlé des gardiens? C'était sur ma liste. Est-ce qu'on a... Les gardiens? Combien de gardiens? Je sais pas, je m'en souviens plus. Un gardien, combien t'en veux? Deux, trois, combien? Combien t'en veux? Trois, quatre. Non, j'ai... Vite, vite, je veux juste le mentionner. C'est Martin, tu nous... Mettais la puce à l'oreille. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a... On met de la pression sur Morello en Arizona. C'est Marc-Antoine qui a parlé de ça. C'est Marc-Antoine. Non, mais je veux pas qu'on en parle, je veux qu'on le mentionne. Les Coyotes pourraient déménager en Utah. On se laisse là-dessus. Bye-bye. Oui, c'est ça. En fait, c'est la sortie du propriétaire du jazz de l'Utah dans la NBA, Ryan Smith, qui avait mentionné l'année dernière... Captain Canada? Oui, c'est ça. Ça s'écrit pas de la même. C'est pas le même. Il a mentionné l'année dernière son intention d'avoir une équipe de la Ligue nationale, puis il jugeait que Salt Lake City est une ville qui était apte à accueillir une concession. Et puis là, il a formellement déposé auprès de la Ligue nationale une demande de, s'il vous plaît, considérer Salt Lake City dans un nouveau processus d'expansion. S'il vous plaît. Alors, tu sais, ce genre de déclaration-là est jamais fortuit. Ryan Smith est dans les bonnes grâces de Gary Bettman et de la Ligue nationale. Alors, je pense que ça a été accueilli d'une bonne manière, parce qu'il y a deux chantiers parallèles qui s'ouvrent. C'est, d'un côté, la possibilité d'une nouvelle expansion et, en attendant aussi, mettre de la pression, effectivement, sur les Coyotes de l'Arizona. Moi, j'avais parlé au directeur général des Coyotes, Bill Armstrong, à l'automne, qui avait dit qu'on espère, au mois de janvier, pouvoir annoncer qu'on va avoir trouvé... Un cheve. Exact. Il lui reste cinq jours. Tu me rappelles, là. C'est ça. Bill? Bill. Tu m'avais dit Bill. Alors, il m'avait dit qu'on espère pouvoir être en mesure, au mois de janvier, d'annoncer l'acquisition, l'identification d'un terrain sur lequel on construirait donc un nouvel aréna. Le temps commence à presser pour les Coyotes parce que tout le monde tape du pied. L'association des joueurs tape du pied. Puis, il vient un moment où Gary Bettman aussi va stanner parce que là, la farce a assez duré. Et puis, Salt Lake City peut se positionner comme étant une ville où on pourrait aisément déplacer une équipe, maintenir un équilibre est-ouest dans les marchés et finalement avoir une stabilité au niveau du propriétaire et cesser d'avoir une équipe qui joue dans un aréna de 5 000 places également. Oui. Alors, mais je pense que la possibilité, la priorité de Bettman, ça va être de trouver une solution durable en Arizona et la possibilité de faire une autre expansion que ce soit d'une équipe ou de deux équipes, à mon sens, ne va faire que prendre du galon au fil des prochains mois. Donc, ça va être à suivre. Salt Lake City va être dans les rangs. Atlanta va être dans les rangs. Houston l'est depuis un bon moment également. Et puis, Québec, Québec va construire un hôtel sur Baltique pour reprendre ton analogie de Monopoly. Je trouve que ça a l'air merveilleusement chorégraphié, toute cette histoire-là. Premièrement, quand est-ce qu'on voit un promoteur extérieur émettre un communiqué pour intimer une Ligue, de lancer un processus d'expansion? On s'entend, la Ligue nationale n'est pas du genre à se faire dicter une ligne de conduite. Et cinq minutes après, la Ligue nationale émet elle-même un communiqué pour dire, ah oui, on aura... C'est gentil d'avoir pensé. On a rencontré Ryan Smith et Ashley, sa femme, l'été dernier. Puis, on les aime beaucoup. Puis, on va regarder ça. Et quand on regarde aussi le libellé des communiqués, le Smith Entertainment Group disait, on est prêt, dès la saison prochaine, à accueillir une équipe. On s'entend, c'est une expansion qui est décidée dans la Ligue nationale. Ce ne sera pas pour la saison prochaine. Les directeurs généraux doivent avoir, quoi, un an et demi pour voir venir, pour prévoir qui on va laisser partir. Puis, tu ne décides pas ça comme ça en un mois. Et tout ça semble être des messages envoyés directement. Dire, là, M. Miroileau, on a des gens qui sont prêts pour l'année prochaine. On a assez attendu. Puis, je pense qu'il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas tasser du portrait un propriétaire d'équipe sportive comme on tasse un directeur général, un entraîneur ou un... On a juste à regarder ce qui est arrivé avec le dossier des villes-sœurs au baseball entre Tampa et Montréal. Ça, c'est un bon. Et, tu sais, le propriétaire des Rays de Tampa a déjà fait partie du comité exécutif du baseball majeur. Et on lui a dit, oui, oui, développe ça, ton idée, on va regarder ça. Alors que ça n'avait aucune chance de survivre, cette idée-là. Puis, on l'a laissé aller au bout de son affaire. Finalement, ils écoutent ça. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Une mauvaise nouvelle, ça ne marchera pas. Et là, M. Merwello, on l'a laissé perdre son vote. Puis, un gars qui a de la misère à payer son avion puis son loyer, je doute qu'il y ait un milliard pour construire un amphithéâtre puis de bâtir ça avec ses propres fonds. Mais, on lui donne de la corde. On voit que le projet n'aboutit pas. Et à un moment donné, le coup près va tomber. Et Marty Walsh, le directeur exécutif de l'Association des joueurs, il ne fait pas dans la nuance. Il dit, là, c'est assez. Les joueurs partagent les revenus 50-50. Puis là, tu as un amphithéâtre des ligues majeures qui a 4000 places, 5000 places, c'est ça, ce qui ne génère rien. Et c'est intolérable. C'est une situation qui est intolérable. Alors, je pense que le coup près est à la veille de tomber. Mais expansion à Salt Lake, je pense que ça va passer plus par un déménagement. Par un déménagement. Et dès la saison prochaine. Bien, c'est ça. Ils pourraient passer à l'action. Ils ont un aréna qui peut accueillir une équipe de la Ligue nationale. Ce n'est pas un aréna qui est dernier cri. Sauf que Salt Lake City est bien positionné pour accueillir les Jeux olympiques de 2034. Dans cette optique-là, ils construiraient de nouvelles infrastructures. Donc, dans un avenir quand même assez rapproché, cette nouvelle équipe de hockey-là jouerait dans un nouvel amphithéâtre. Exactement. La fin du hockey en Arizona. Moi, je n'y croirais jamais. Moi, j'ai été trop échaudé. Je n'y croirais jamais. On me dit que Brandon Gallagher est convoqué par... Bien, sans surprise. Convoqué par la sécurité. Comment ça s'appelle? Le département de l'insécurité des joueurs. Merci. Combien de matchs? Combien de matchs? 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3. Combien de gardiens? 3, 2, 3? Moi, je pense 3. Un instant. C'est parce que ça dépend... C'est en personne ou pas? Ce n'est pas en personne. Ah, donc, ça va être léger. Ça va être... Donc, 5 matchs ou moins. Je pense que ça va être... Moi, je vais dire 3. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien. The hardest working man in sports journalism. Tu es le James Brown de la couverture sportive montréalaise. Fais-moi un petit... I feel good! I feel good! Merci, Marc-Antoine Godin. Tout le monde a fait ça. Non, c'est parce que moi, je suis plus, en ce moment, dans un mode de m'accrouper, mettre ma cape par-dessus. Tu sais, quel show est fini. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Martin Leclerc, tu es notre bruiteur en résidence. I feel good! Et chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. Toujours un plaisir, messieurs. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. T'as pété les aiguilles de VU, toi. Je m'appelle Alexandre Pâle. Bon week-end, tout le monde. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada